... On a conçu cette exposition Cyprien-Alfred Duprat à l'occasion des Journées du patrimoine, parce que Cyprien-Alfred Duprat est un témoin essentiel du patrimoine bordelais du début du XXe siècle, de la modernité bordelaise. On réunit ici un ensemble d'aquarelles prêtées en grande majorité par les archives municipales, et puis quelques collectionneurs privés aussi, particuliers. Et on a choisi ce thème de la mobilité parce qu'il semble absolument fort et emblématique du personnage. Je suis très attachée à cette personne, à cet homme qui a été, je pense, un des acteurs importants de Bordeaux au début du XXe siècle. Un acteur important parce qu'il a vraiment milité pour tous les germes de la modernité et en premier lieu, bien sûr, la mobilité, la circulation des voitures. Mais pas que. Il a vraiment aussi travaillé sur la question du bien-être, je pense, de la perception de la ville. Alors c'était un personnage incroyable à multiples facettes, architecte, urbaniste, mais également aquarelliste, un artiste qui exposait dans différents salons à Paris ou ailleurs. Il l'a construit un petit peu partout, à Bordeaux, bien sûr, beaucoup, mais dans la région également. Il était tout le temps, par Mons et par Vaud, sur les routes, très actif, très mobile, justement. Voilà, donc un personnage très engagé, très engagé dans son époque, qui a redessiné le visage de Bordeaux tel qu'il aurait dû être au XXe siècle. Alors là, nous sommes face à un projet, un des plus célèbres projets de Cyprien-Alfred Duprat pour la ville de Bordeaux. Son projet pour un grand boulevard circulaire qu'il propose de créer au centre de la ville. Un boulevard circulaire qui desservirait plusieurs places importantes, notamment la place Gambetta, également la place Péberland, la place de la cathédrale. Un boulevard circulaire qui permettrait une circulation des voitures la plus aisée possible, donc avec des larges avenues boisées, et qui desservirait donc ces grandes places. Ce boulevard circulaire, évidemment, c'est un projet complètement utopique qu'il propose dans son ouvrage Bordeaux en jour en 1931. Un projet utopique, pourquoi ? Parce qu'il détruit, en créant ce boulevard circulaire, il détruit bon nombre d'hôtels particuliers et de maisons bordelaises du XVIIIe siècle. C'est le cas, on le voit, juste sur le cours d'Albray, à l'arrière de l'hôtel de ville, où on a aujourd'hui de très beaux hôtels particuliers, encore, qui existent. Il propose de détruire ces hôtels particuliers pour créer un grand square, le square d'Albray, qui sépare finalement les jardins de l'hôtel de ville d'une gare monumentale, plus importante encore, on le voit sur les projets plus importants que la cathédrale Saint-André. Une gare monumentale qui desservirait donc directement le centre-ville par des voies souterraines. Donc ça, c'est un projet évidemment très ambitieux, un projet qui va dans le sens de la modernité. Il y a également la création d'un grand magasin, juste en face de la place Gambetta. Alors pour cela, il n'hésite pas à déplacer la porte d'Igeot, qu'il met au centre de la place. Il y a également la création d'un nouvel hôtel du préfet ou encore d'un temple protestant. On voit aussi qu'il détruit dans son projet les deux galeries du Musée des Beaux-Arts actuellement, pour ne garder que les pavillons d'entrée. Heureusement, nous sommes heureux de constater que l'hôtel de la Lande est épargné et qu'il n'est pas touché par ce projet qui était évidemment très ambitieux, un peu irréaliste, qui voulait exprimer l'idée générale de Cyprien-Alfred Duprat, à savoir de faciliter la circulation de l'automobile dans la ville. Ce qui est si beau dans ces projets, c'est qu'en effet, il réaménage l'urbanisme de Bordeaux pour laisser place à la voiture, mais également aux piétons, les deux. Si on regarde par exemple le projet qu'il a fait pour le Grand Théâtre, il a recréé une rampe devant le Grand Théâtre qui permettait aux voitures de déposer les spectateurs directement à hauteur d'entrée. Il avait imaginé dès 1917 de construire des hangars sur les quais, puisque l'activité du port était en train de se développer fortement, mais ces hangars étaient surplombés par des jardins. Là encore, il avait pensé au Bordelais, à la promenade, c'est un projet complètement prémonitoire quand on connaît les quais actuels aujourd'hui. Mais enfin, il a fallu attendre 2009 pour que les quais aient des jardins prévus par Cyprien Alfred-Diprin en 1917. Son projet n'a pas été réalisé. Malheureusement, ce sont les hangars que l'on a connus dans les années qui ont précédé les travaux des quais qui se sont installés et qui ont privé les Bordelais de la balade au bord de la Garonne. Et lui, c'était vraiment insurgé contre ça en disant au Bordelais, mais réclamez vos terrasses, réclamez vos promenades. Voilà, il a fallu attendre Michel Corajou. C'était un homme, effectivement, pressé, comme l'a très bien dit Robert Coustet dans le texte introductif du petit livret de visite de l'exposition. Un homme pressé qui voulait aller à toute vitesse, en trombe, comme le dit très justement le titre de l'exposition, qui est aussi le titre d'une aquarelle prêtée par l'Automobile Club de Bordeaux. Merci. 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 Merci.